15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end à l'écoute d'RTL, bien évidemment. Samedi à 3h, il était 2h, et à 9h15, nous vous proposions un numéro de notre magazine Nous voilà bien sur le sommeil, à retrouver déjà sur les podcasts sur rtl.fr. Nous parlions aussi de la mode du brunch. Sachez que toutes les recettes, justement, sont sur les réseaux sociaux, donc de Nous voilà bien. Aujourd'hui et du lundi au vendredi, en direct chaque jour entre 15h et 16h sur l'antenne RTL, c'est en effet pour s'entendre. Nous sommes donc ensemble et je vous attends au 3210 et sur nos réseaux sociaux, place au sujet du jour. Quelle est la force d'un prénom ? On se fait tous une idée d'une Marilyn, d'un Charles-Henri, d'une Gertrude ou d'un Brandon. On leur accorde certaines caractéristiques physiques et morales, mais pourquoi ? En un mot comme un sang, ça veut dire quoi ? Avoir la tête de son prénom ? Ressemblons-nous à notre prénom ? Et influence-t-il notre chemin de vie ? On en parle aujourd'hui, en direct sur RTL, en compagnie de nos invités. Anne-Laure Cellier, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure associée à HEC, vous êtes chercheure en psychologie sociale et cognitive et vous êtes auteur d'un ouvrage, Le pouvoir des prénoms, chez Eliopold. C'est intéressant parce qu'Anne-Laure Cellier, c'est un sujet sérieux en réalité, celui qu'on aborde aujourd'hui ? C'est un sujet grave même. Mais oui, en quoi est-il grave ? Plus que sérieux. La décision du prénom qu'on va donner à son enfant et le fait de garder son prénom et de se l'approprier est une des choses les plus violentes qu'on va avoir au cours de notre existence. On ne le remet pas tellement en question aujourd'hui, mais c'est quelque chose de grave qui nous marque littéralement physiquement. Alors ça nous marque physiquement, est-ce à dire qu'on prend l'apparence de notre prénom ? Comment est-ce qu'on pourrait la définir, cette apparence ? Alors, ce qu'on trouve et ce qu'on trouve dans des données, on aura l'occasion sans doute d'en parler au cours de l'émission. Ce qu'on trouve, c'est que si je prends votre photo et que je vais faire un micro-trottoir, à supposer que vous ne seriez pas connue et que je demanderais à une centaine d'inconnus de deviner votre prénom parmi quatre ou cinq prénoms qui ont été donnés avec la même fréquence l'année de votre naissance et autour de l'année de votre naissance, ce qu'on voit, c'est que beaucoup plus de gens devinent votre vrai prénom que le facteur chance, d'accord ? De façon significative. Donc, mettons qu'on donne quatre prénoms, on devrait, au pif, ce serait 25% sur chaque prénom. Maintenant, on trouve que les gens vont devenir que vous vous appelez Flavie et donc vont avoir raison 40% du temps en moyenne. Donc, c'est quand même quelque chose, effectivement, qui est troublant parce qu'on a le sentiment aussi que nos prénoms et le choix de nos prénoms nous influencent. Mais au-delà même des caractéristiques physiques, c'est qu'il y a des caractéristiques morales qui viennent se greffer à tout ça. Alors, attention, nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des caractéristiques physiques. C'est-à-dire qu'on se tatoue nous-mêmes notre prénom dans le visage. D'accord. On viendra à l'expliquer plus tard. On ne fait aucune affirmation sur la personnalité à ce stade. J'entends bien. Mais pourtant, on est forcément influencés par le pouvoir de notre prénom. Les uns, les autres. Influencés par nos histoires ou les rencontres qu'on a pu faire. Absolument. Même si ça reste à démontrer empiriquement. Très bien. À vos côtés aujourd'hui, je sais que vous avez eu envie de faire connaissance. Donc, c'est génial. Claire Tabarly-Périn, bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Vous êtes co-auteure avec Stéphanie Rapoport de L'Officiel des prénoms. C'est un ouvrage chez First Edition. C'est intéressant ce sujet. Grave. Sérieux, comme le disait Anne-Laure Selyer il y a un instant. Est-ce qu'on y pense lorsque l'on choisit un prénom pour notre enfant ? Est-ce qu'on est conscient du poids que ce prénom peut avoir dans sa vie ? Tout à fait. Disons que c'est un acte fondateur. C'est le premier acte fondateur de la parentalité. D'accord. Donc, ça peut commencer de façon enthousiasmante. Il y a un petit sentiment d'hyperpuissance à donner un prénom, à choisir un prénom pour un être qui est en devenir. Ça passe après par un aspect compromis, parfois un côté conflit. L'acte de choix du prénom entre les parents, ce n'est pas forcément... Et puis après, ça peut devenir carrément anxiogène pour les parents, parce qu'ils ont tout à fait conscience, les parents actuellement, que donner un prénom, c'est très important. Et c'est d'une certaine façon marqué d'un saut indélibile le destin de l'enfant. D'une part, parce que le prénom a de plus en plus d'importance dans notre société. C'est-à-dire qu'autrefois, souvent, le prénom et le patronyme étaient attachés. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un dîner, on vous présentait comme Madame Flamand, voire Madame Flavie Flamand. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire voici Flavie. C'est plus convivial, plus amical. Ça ne vous situe pas du tout pareil. Donc, le prénom a de plus en plus d'importance. Ça, les parents ont conscience. Autre problème, c'est que le répertoire explose littéralement. C'est-à-dire que depuis 1993, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, il y a une véritable explosion du répertoire des prénoms. Non, il y a plus de 30% de prénoms en 25 ans. C'est énorme. Et donc, les parents ont conscience de faire un choix décisif pour le destin de leur enfant. Après, anxiogène, certes, mais il faut l'utiliser quand même. Voilà, on va se détendre quand même. Oui, oui, absolument. Le sujet est grave aujourd'hui et c'est anxiogène. Mais tout va bien. Vous êtes quand même dans une des émissions les plus positives de la radio. Donc, tout roule. On est ensemble jusqu'à 16h. C'est en effet pour s'entendre. On est lundi. C'est donc Flavie qui vous parle. et on vous interroge justement sur ce prénom, sur ce choix du prénom et puis sur cette influence que les prénoms peuvent avoir. Est-ce qu'on a la tête de nos prénoms ? C'est avec vous jusqu'à 16h sur RTL. A tout de suite. Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre. Avons-nous la tête de nos prénoms ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Une question très sérieuse. Grave, selon Anne-Laure Selye, mais très sérieuse. En compagnie également de Claire Tabarly-Périn. Ce sont nos deux invités jusqu'à 16h pour échanger sur les caractéristiques physiques que l'on aurait et qui correspondraient aux prénoms que nos parents nous ont choisis. C'est un petit peu ça, parce que c'est vrai que ça fait assez peu de temps à Norcellier que nous choisissons les prénoms de nos enfants. Ça fait quoi ? 60-70 ans ? A peu près, oui. C'est-à-dire que ça a été graduel. Auparavant, le rôle était... Il y avait d'abord, c'était très codifié dans la société française. On donnait souvent le prénom de la grand-mère paternelle, après le grand-père maternel, etc. Donc il y avait un certain nombre d'attentes sociales de l'entourage qui faisaient que dévier de la norme, c'était mal vu. À titre d'exemple, autour de 1820 en France, vous avez deux tiers de la population qui porte une dizaine de prénoms chez les filles comme chez les garçons. C'était donc très homogène, très répliqué. Et puis souvent, c'était les parents et marraines aussi, pour les familles qui étaient pratiquantes, qui choisissaient le prénom. Donc finalement, les parents devaient certainement partager davantage avec la famille qu'ils ne le font aujourd'hui. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le parent choisit. Il choisit dans un corpus qui est infini, littéralement, puisqu'on peut même créer des prénoms de toutes caisses. Et ça, ça fait peur. C'est-à-dire que la liberté, c'est bien, à condition qu'elle soit informée. Et effectivement, ce qu'on voit de plus en plus, et d'ailleurs, on en fait les frais chaque année, on voit le petit article du journal qui fait bien mal sur les prénoms les plus comiques qui sont sortis. On se demande comment l'officier d'État civil a fait pour les accepter. On va accueillir Delphine, si vous le voulez bien. Delphine va témoigner sur cette antenne. Elle habite aux Pays-Bas. Bonjour Delphine, bienvenue sur RTL. Bonjour Fabie. Merci d'être avec nous Delphine. Alors déjà, si je vous appelle la prochaine fois, et si vous arrivez sur l'antenne et que je vous vois, bon bref, si je vous croise dans la rue, il est possible que je vous appelle comment ? A priori Stéphanie. D'accord. Pourquoi est-ce que les gens vous appellent Stéphanie alors que vous appelez Delphine ? Eh bien, j'en sais rien. Je ne l'explique pas. Au rantenne, je disais que quand j'étais à l'école, on était trois Delphines dans la même classe. Et on me distinguait en disant Delphine la grande blonde parce que j'étais la seule grande et blonde des trois. Et les autres Stéphanie que je pouvais rencontrer ne me ressemblaient pas non plus. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi on m'appelait Stéphanie. D'accord. En tout cas, vous appelez Delphine. Vous nous dites que vous êtes une grande blonde. et selon vous, les Delphines que vous avez rencontrées sont comment physiquement ? Toutes, sauf grandes et blondes. J'ai eu des petites brunes, j'ai eu des petites blondes, des minces, des moins minces, des yeux bleus, des yeux verts. Mais non, jamais comme moi. Vous seriez la seule, dont grande Delphine blonde qu'on connaisse. Eh bien, en tout cas que moi, je connais. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que c'est fréquent ça, ce genre de confusion, mesdames Anne-Laure ? Alors, ça m'a été rapporté plusieurs fois. Ce qui est intéressant, c'est que dans la confusion, il y a bien une idée quand même stéréotypée de ce qu'est une Stéphanie. Il semble que vous y colliez. Ah oui ? C'est quoi une Stéphanie ? Alors, je ne sais pas ce qu'est une Stéphanie. Il faudrait demander parce que le stéréotype d'un prénom, il est partagé. D'accord ? Donc, vous et moi, nous partageons, par exemple, le stéréotype d'une Stéphanie. Vous ne pouvez pas le dessiner. Moi non plus, d'ailleurs. On serait bien embêtés si on nous demandait de faire le croquis d'une Stéphanie. Comme vous et moi, partageons le stéréotype d'un avocat. Et puis, une tête d'avocat, ce n'est pas une tête d'ingénieur. On a ce sens-là. Mais ce n'est pas précis. C'est pareil pour les prénoms. Il se peut que Delphine, pardon, j'allais dire Stéphanie, tente davantage vers le stéréotype d'une Stéphanie que d'une Delphine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ressembler à son prénom ? Ce qui est très important aussi de bien comprendre, c'est que tous les matins, quand on se prépare, on se fait la gueule de son prénom. On a une pression à la conformité qui est très importante dans notre vie. Nous apprenons des autres en les imitant. Et donc, quand on porte le prénom Anne-Laure, le matin, je me prépare comme une Anne-Laure. Il n'y a vraiment rien de grave. C'est tout à fait naturel. Et il se peut que Delphine se prépare comme une Stéphanie ou que les stéréotypes de Delphine et Stéphanie soient d'ailleurs confondus. D'accord. On a Sandrine aussi qui nous appelle et qui nous explique que tout le monde l'appelle Sophie. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi, alors que je m'appelle Sandrine, on m'appelle Sophie, je dois avoir une tête de Sophie. Il y a aussi une question de génération. C'est intéressant ce que vous nous disiez, Delphine, parce qu'en fait, des Stéphanies, il y en avait beaucoup dans votre classe. Et moi, je me souviens, alors attendez, vous êtes un petit peu plus jeunes que moi, Delphine. Moi, j'étais la seule Flavie de l'école. Et quand mes parents m'avaient dit, mais comment aurais-tu voulu t'appeler ? La première réponse que j'ai faite, c'est que j'aurais voulu m'appeler Stéphanie, parce qu'il y avait beaucoup de Stéphanie à cette époque-là et j'avais un prénom qui sortait de l'ordinaire. Donc, il y a peut-être un côté un peu générationnel aussi. Vous êtes d'accord, Claire Tabarli-Périn ? Oui, absolument. Ça peut s'expliquer comme ça ? D'ailleurs, tout à l'heure, elle faisait référence au fait qu'il y avait une personne, enfin, elles étaient trois dans la même classe. Alors, c'est vrai que ça, ça arrive de moins en moins souvent. On parlait tout à l'heure de l'explosion du répertoire. Mais c'est vrai qu'autrefois, en 1900, il y avait une Marie sur 11 filles. Si vous prenez Léa, qui était le prénom star des années 2000, il y en avait une sur 33. Et aujourd'hui, Emma, qui est la première dans les tendances 2018, projection 2019, ce sera une fille sur 70. D'accord. Donc, Emma, elle aura peut-être une autre Emma dans la cour de récréation, mais certainement pas dans sa classe. On va se retrouver, si vous le voulez bien, Delphine sur l'antenne d'RTL et poursuivre nos échanges, on parlera aussi de ces prénoms qui pourraient ou pas indiquer un milieu social. Dans l'esprit des gens, il y a quand même effectivement cette idée que à chaque milieu social, il y a une appartenance, donc il y a des prénoms. On va en parler avec vous. A tout de suite, Delphine, sur RTL. A tout de suite. On est avec Delphine, qui nous appelle des Pays-Bas. Il y a Delphine que l'on appelle bien souvent Stéphanie. Stéphanie qui était le prénom que je voulais porter quand j'étais petite. Et Delphine, on a sensiblement, on est de la même génération. Donc, effectivement, c'est ce que nous expliquent Claire Tabarli-Périn et Anne-Laure Célier aujourd'hui jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL. Donc, on parle finalement de la tête de nos prénoms, du physique de nos prénoms. Alors, c'est vrai que ça paraît complètement hubès parce qu'en même temps, il y a des études qui ont été faites sur ce sujet, qui sont des études sérieuses. Anne-Laure Célier. Et je voudrais qu'on revienne avec Delphine maintenant sur les prénoms qui donneraient des indications sociales. On en a un petit peu parlé avec Delphine hors antenne. Est-ce qu'il y a des prénoms qui, selon vous, parlent d'un milieu social particulier, Delphine ? Oui, je pense que les Dylan, les Kevin, les Brandon, pour moi, font référence à une catégorie socioprofessionnelle plutôt, disons, populaire. Alors, est-ce que c'est lié à quoi ? C'est lié à l'humour, selon vous ? C'est lié au fait qu'on parle aussi... Parfois, vous savez, il y a des sketchs, on parle de héros de séries américaines qui auraient été suivis... Oui, c'est de l'influence en fait des Etats-Unis. Pourtant, j'étais une grande fan de Beverly Hills. J'étais moi-même amoureuse de Dylan et Brandon. Mais jamais de la vie j'aurais appelé mes garçons si j'en avais eu Dylan et Brandon. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un phénomène qui est lié aux séries américaines. Donc, pendant très longtemps, en fait, il y avait une diffusion verticale de la tendance des prénoms. C'est-à-dire qu'il y avait les classes aisées qui diffusaient les modes de prénoms vers les classes plus modestes. Puis après, il y a eu cette façon de se distinguer à travers forcément le plus de télévision. Donc, les séries américaines. Et là, ils ont trouvé une source d'inspiration en fait originale. Et ça a donné effectivement les Kevin, Dylan, ainsi de suite. Après, chaque prénom est une histoire. C'est clair qu'un Kylian dont un des parents ou un des ascendants est irlandais ne vivra pas du tout son prénom comme une marque de... un marqueur social. Très clairement. Alors, c'est lié à ce que les prénoms sont des marqueurs sociaux ? Alors, oui. Les marqueurs sociaux, en sociologie, c'est largement marqué. Alors, d'abord, il est important de préciser que quand on dit qu'on a la tête de son prénom, c'est indépendamment de ce marqueur social qui est évident. C'est-à-dire que si Flavie a une sœur jumelle identique qui s'appelle Delphine et qu'on demande à 100 personnes de deviner qui est qui, la plupart des gens ne vont pas se tromper. Donc, il y a bien quelque chose indépendamment du milieu qui joue. Maintenant, pour revenir au milieu, ce qui est intéressant avec les Kevin, Dylan, et ce qui est dommage, c'est qu'historiquement, on avait des prénoms qui, sociologiquement, allaient typiquement de l'aristocratie vers les classes populaires et remontaient vers l'aristocratie. Les Charlottes, les Eleanor, etc. Ça se baladait. Les Maries. Ce qui est nouveau avec le phénomène des Kevin, des Dylan, c'est qu'il y a des prénoms que les classes populaires s'approprient et qui ne sortent pas des classes populaires. Et donc là, on se retrouve avec un Kevin, un Dylan qui est effectivement plombé. Parce que tout de suite, il est tiqueté socialement et c'est assez juste d'ailleurs. C'est-à-dire que les Kevin, on n'en voit pas beaucoup dans les classes sociales aisées. Donc, vous nous confirmez effectivement que les prénoms sont des marqueurs sociaux. Ah oui, absolument. Les données sont écrasantes à ce sujet, bien sûr. Delphine, je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Est-ce que vous avez réfléchi justement à l'impact que pourraient avoir les prénoms de vos enfants quand vous les avez choisis ? Est-ce que vous l'avez pris ? C'est un sujet que vous avez pris très sérieusement. Oui, oui, oui. J'ai étudié meilleursprénoms.com, tout ce que j'avais sous la main, Magic Maman. Et quels étaient vos critères justement ? Je voulais que ça soit un prénom relativement rare pour justement me démarquer, enfin démarquer mes enfants et qu'elles ne se retrouvent pas comme moi avec trois ou quatre petites filles avec le même prénom. Je voulais qu'ils soient rares mais en même temps pas difficiles à porter, qu'ils ne puissent pas impacter leur vie future, notamment pour trouver un emploi quand on s'appelle, je ne sais pas moi, Cunégonde, qui pourtant est un très très vieux prénom. J'imagine que c'est difficile les railleries, etc. Donc voilà, je voulais un prénom rare mais passe partout. Et je pense qu'on a réussi. Comment s'appellent vos filles ? Alors mon aîné s'appelle Léane et la petite qui a neuf ans, donc je ne sais plus trop une petite, elle s'appelle Noé, mais au féminin, N-O-E-E. Claire Tabarnipera, vous connaissez ses prénoms ? Oui, 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 absolument. Et c'est vrai que le facteur d'originalité est très important et donc souvent en fait, on a été chercher soit alors des prénoms dont on fait varier l'orthographe, on parlait de Kylian tout à l'heure, nous on a recensé quand même donc avec ma co-auteure Combien d'orthographes de Kylian ? 35 orthographes de Kylian. Incroyable. Lilou, 17 orthographes différentes. Donc Lilou, oui. Oui, oui, alors qu'à la base, c'est vrai que ça nous paraît très très simple, on va faire un jeu, on va essayer de les trouver. Voilà, donc le critère d'originalité, ça va jusqu'à effectivement faire varier l'orthographe. Noé et eux, vous connaissiez ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Elles ne sont pas beaucoup, elles sont 21 il me semble Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près la moitié du répertoire des prénoms qui est porté par moins de 50 personnes. La moitié du répertoire des prénoms par moins de 50 personnes. Vous recensez combien de prénoms ? 12 000, mais les 12 000, ce ne sont pas tous les prénoms qui existent. Bien sûr. Il en existe combien aujourd'hui ? A peu près 35 000, 36 000. Très bien. Vous embrasserez, en tout cas, Léane et Noé. On se retrouve dans un instant, on va poursuivre nos échanges sur l'antenne d'RTL. Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup. A bientôt. Vous nous laissez des messages sur nos réseaux sociaux. Nathalie nous écrit qu'elle ne pense pas avoir la tête de son prénom. Je me prénomme Nathalie, j'en ai connue, nous n'avons rien en commun ni physiquement ni psychologiquement. Ouf ! Alors d'abord, dans le choix des prénoms, on va rebondir, si je puis dire, sur le témoignage il y a un instant de Delphine qui nous parlait de sa fille Léane et de son autre fille Noé. Je ne sais plus sur quel prénom. Elle disait, bon, il n'y en a que 21 en France. Il y a une fierté de distinguer nos enfants par le choix d'un prénom et vous vouliez faire passer un petit message à Anne-Laure Cellier sur l'impact justement de ce choix. Oui, ce choix de vouloir distinguer l'enfant par son prénom, il part d'un magnifique sentiment. C'est un geste d'amour, évidemment. On se dit, on a tous un désir fou d'avoir un enfant ordinaire, en bonne santé et extraordinaire dans le dessin et dans la façon de se réaliser. Donc, c'est tout à fait naturel qu'on soit tenté de distinguer l'enfant également par son prénom et une stratégie peut être de prendre un prénom conventionnel et d'en changer l'orthographe. Il faut préciser cependant que la façon dont ce prénom modifié va être appréhendé par les autres ne va pas aller dans ce sens. C'est-à-dire qu'en moyenne et attention, dans les études, c'est toujours en moyenne. En moyenne, le prénom orthographié de façon non conventionnelle va porter préjudice à son porteur. C'est-à-dire qu'on va moins aimer la personne. C'est fatigant de rencontrer une Mathilde sans le H. C'est plus qu'une Mathilde Et qui s'appellera toujours Mathilde sans H jusqu'à la fin de sa vie ? Déjà, on va l'appeler. Souvent, il m'a été rapporté que les orthographes non conventionnelles, finalement, la personne finit par les répéter tellement et tellement qu'effectivement, Mathilde sans H devient Mathilde trait d'union sans trait d'union H socialement. Et puis, par ailleurs, c'est un effort que Mathilde me demande de faire à chaque fois que je la vois. C'est-à-dire qu'il faut que je me corrige. Et ça, ça peut paraître tout bête. Mais le cerveau, on est très, très fainéant. Et c'est fatigant. C'est fatigant de s'approprier. Pour rebondir sur la distinction, Christelle nous écrit une année de collège dans une classe où il y avait 5 Christelles. Super, l'originalité. Qu'est-ce qui fait qu'on aime ou pas un prénom et les caractéristiques physiques et morales aussi ? On va y venir dans un instant. Je voudrais qu'on redéfinisse les caractéristiques physiques si vous le voulez bien. Je n'ai jamais rencontré de Flavie, de mon âge déjà. Et je n'ai jamais rencontré toutes les Flavies plus jeunes qui viennent me voir. Ce sont souvent les parents qui me disent « Tiens, j'ai appelé ma fille Flavie. Flavie, viens dire bonjour à Flavie. Elles sont toutes blondes. Je n'ai jamais rencontré une Flavie brune. » D'ailleurs, s'il en est qui nous écoute, est-ce que ça, ça rentre aussi dans les... Alors, on ne trouve pas... Ça peut jouer. Qu'est-ce que ça veut dire de ressembler physiquement à son prénom ? Ça ne veut pas dire qu'on a un gros nez quand on s'appelle Anne-Laure ou un menton en pointe. Ce n'est pas ça. Ça, c'est de la génétique. On parle de manifestation. C'est-à-dire que si nous portons le même prénom, nous allons nous imiter de façon inconsciente et imiter les personnes qui portent nos prénoms et imiter le stéréotype que la société se fait de notre prénom. J'ai appelé ma fille Charlotte, par exemple. On m'a beaucoup félicité en me disant « Ah, mais les Charlottes, ce sont des filles qui ont du caractère et votre fille, c'est une vraie Charlotte. » Donc, on a comme ça un espèce de renforcement social qui se fait dans le temps. Et finalement, Charlotte, le matin, elle s'est dit « Comment je me prépare ? Je me préparais comme une Charlotte. » Alors, retournons à nos Flavies. Il se peut que Flavies, en tentant de ressembler à une Flavie, ils se disent « La plupart des Flavies sont blondes. » En tout cas, c'est l'attente qu'on en a. Et donc, je vais me faire des mèches. Une des premières choses qu'on modifie dans notre visage pour ressembler à notre prénom, entre autres, c'est les cheveux. C'est quand même le plus facile. Donc, on a une étude où on voit que les gens reconnaissent Flavie sans se tromper, au-delà du facteur chance, juste sur la chevelure. C'est-à-dire que je retire l'ovale de votre visage, j'ai juste vos cheveux. On peut devenir que vous vous appelez Flavie par rapport à d'autres prénoms de votre époque. D'accord. Le cheveux qui est un marqueur, oui ? À l'inverse, on peut aussi, juste sur la base de l'ovale de votre visage, devenir que vous vous appelez Flavie. C'est-à-dire qu'on a le maquillage, on a la façon de présenter ses sourcils, la façon de se maquiller les lèvres. Chez les hommes, il y a la barbe, il y a des tas de choses avec lesquelles on peut jouer dans notre visage qui vont faire basculer vers tel ou tel prénom. Donc, c'est ça la manifestation. Et puis, au fil du temps, au bout de 25 années à se préparer comme une Flavie tous les matins, on va développer des rides de Flavie. Ça peut être des rides de sourire chez des personnages souriants, etc. Et donc, quand on voit des delphines qui se ressemblent ou des Stéphanie ou des Nathalie qui se ressemblent, ce n'est pas uniquement dans le physique, c'est un petit quelque chose où on met les photos les unes à côté des autres. Et je me permets de dire qu'on a fait le test avec 100 000 images qu'on a soumises à un ordinateur avec l'intelligence artificielle. Comme c'est dans le visage, même l'ordinateur est capable de deviner votre vrai prénom et il ne se plante pas. Voilà. Et ça, c'était différent. On le retrouve dans le pouvoir des prénoms chez Eliopold. Claire Dabarni-Périn, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, pour revenir sur Flavie. Vous savez forcément, Flavie, que votre prénom signifie en latin blonde. Oui. Couleur jaune. Donc, ça vous savez. Il y a aussi le fait qu'on aime son prénom et on vit bien son prénom quand on est en harmonie avec son prénom. Donc, si on veut parler de Claire, OK ? Claire, une pommate qui a des propos confus, on ne le vit pas bien. On n'est pas en harmonie avec son prénom. Donc, il y a vraiment tout un aspect. C'est vrai que le choix du prénom, il y a un aspect harmonique qui est très important. Dans un instant, nous allons écouter Nadia sur cette antenne. Je ne sais pas quelle idée vous vous faites des Nadia mais en tout cas, vous l'entendrez et elle nous parlera de son prénom. A tout de suite sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Alors, on a trouvé, enfin, Marjolaine a trouvé une Flavie brune. J'ai une élève adorable qui se prénomme Flavie et qui est brune. Merci Marjolaine tout est normal. Voilà, parce qu'on parle des caractéristiques des prénoms. Donc, toutes les Flavies sont adorables, évidemment. Nous avons en magasin sur nos réseaux sociaux une Nicole qui se fait appeler Monique et qui s'interroge et qui se demande pourquoi. On vous embrasse Nicole. Merci pour votre prénom. Vinciane qui nous explique qu'elle ne sait pas si elle a la tête qui va avec son prénom mais qu'en tout cas, il l'a servi et desservi. Lorsque l'on est enfant, c'est difficile d'avoir un prénom peu commun et souvent déformé. On a un Gypsy qui nous explique qu'il adore son prénom. Elle adore son prénom, pardonnez-moi, et qu'elle en est fière. Et on parlait des cheveux. Montre-moi tes cheveux, je te dirai comment tu t'appelles. Mélanie nous explique que son amie voulait appeler notre fille Élise et moi je voulais l'appeler Inès. Quand les sages-femmes m'ont annoncé la couleur des cheveux de notre fille brun, il est devenu évident que ce serait, mesdames, Inès. Inès, oui. Inès, voilà. Parce que pour elle, les Inès sont brunes et les Élises sont blondes. On va accueillir Nadia sur cette antenne. Bonjour Nadia. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous Nadia. Elles sont comment les Nadia ? Si je devais vous imaginer, je vous imaginerais brune. Je suis brune, effectivement. D'accord. Je vous imaginerais petite. Je ne sais pas, j'essaie de partir comme ça dans des stéréotypes. 1 mètre 110. Ah ben vous êtes plus grande que moi. Enfin, on fait quasiment la même taille. Qu'est-ce que je pourrais encore imaginer ? Qu'est-ce qu'on dit de vous ? Est-ce que vous pensez avoir la tête de votre prénom ? Alors, pour moi, oui. Parce que je suis... Peut-être aussi, c'est le fait que mon prénom symbolise l'amour de mes parents. Ça, c'est joli. Donc, je me vois effectivement... Enfin, je pense que mon prénom me va très bien. Après, pour les autres, ça dépend des personnes, des origines des personnes que je rencontre. Parce qu'il y a des personnes que je rencontre qui me disent directement « Ah, Nadia, c'est russe. » Parce qu'en fait, en Russie, Nadia, ça s'est traduit par l'espoir. L'espérance. Où la version française, c'est Nadine. Et en arabe, ça signifie la générosité ou celle qui appelle. Donc, ça a plusieurs... Voilà. Pour moi, Nadia est un prénom arabe. Pour vous, c'est un prénom arabe aussi ? Plus russe. Plus russe. Alors que pour moi, c'est arabe. Donc, c'est fou. Effectivement, il est aussi arabe. Il est aussi arabe, absolument. Voilà. C'est intéressant ce que nous dit Nadia, les valeurs morales que l'on prête à un prénom dans la façon dont on le définit. Vous vous y retrouvez, vous, Nadia ? Puisqu'on parle de générosité lorsque le prénom est arabe. Vous vous retrouvez dans ces qualités-là ? Alors, vu que déjà, j'ai fait plusieurs recherches sur mon prénom, il y a toujours les mêmes caractéristiques qui ressortent. Oui. Y compris le fait que c'est une personne généreuse, extravertie et qui ne se prise pas de son besoin imaginaire, on va dire. Et c'est exactement ce que je suis. Et en fait, pour les désagréments, c'est tout ce qui est au moment où on ne se sent pas très bien, où il y a un déséquilibre en se repli sur soi-même. Et c'est exactement mon cas aussi. Donc, je me retrouve dans les descriptions dont à chaque fois que je fais des recherches, ça me décrit parfaitement. Alors, Anne-Laure Cédier, une réaction ? Oui, alors, il y a un phénomène qu'on comprend assez bien et pour lequel, à nouveau, on a beaucoup donné en ce sens en psychologie sociale qui s'appelle l'égotisme implicite. C'est-à-dire la tendance qu'on a à nous aimer nous-mêmes. Ce qui est très adapté, en fait. Et donc, on se rend compte que, par exemple, les gens, quand on leur demande de réagir à des lettres de l'alphabet et de les évaluer, c'est-à-dire qu'on a des lettres qu'on préfère à d'autres, on se rend compte que les lettres de notre prénom, on les aime beaucoup plus que les autres, en moyenne. À nouveau, donc, on s'aime. Et à partir du moment où on s'aime, on va observer, par exemple, qu'on a une chance plus élevée de tomber amoureux de quelqu'un qui partage notre initiale. Oui, oui. Et ainsi que certaines lettres de nos prénoms. Donc, quand on n'est pas indifférent au prénom de l'autre personne, ce qui devient assez chaud, parce que ça commence à friconner méchamment avec notre bonheur. Et après, sur la signification du prénom, par le même mécanisme, on peut imaginer que Nadia, c'est la générosité. Enfin, imaginez à 13-14 ans, vous êtes en pleine rébellion contre vos parents, vous êtes en train de constituer votre personnalité et vous êtes devant un infini de possibles. C'est effrayant. En fait, c'est absolument effroyable. Donc, où elle est ? Dans quelle direction elle est ? Évidemment que cette étiquette sociale qui est la première à nous individualiser aussi. Tout à l'heure, Claire disait que c'était l'acte parental fondateur. Ceci, l'acte individuel fondateur de l'individu. Donc, on va prendre ça comme un point d'ancrage et on va peser dessus de toutes nos forces. Donc, si Nadia est généreuse, Nadia, elle va se sentir peut-être crasse si elle n'est pas généreuse un jour. Anne-Ordre va se tenir correctement, elle ne va pas être abâchie. Je ne connais personne qui ne se soit pas retrouvée dans le portrait des caractéristiques morales de son prénom. Je ne connais personne. C'est un petit peu comme l'horoscope. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une responsabilité. Oui, tout à fait. Vous vouliez réagir, Claire Tabard-Lipera. Oui, mais c'est vrai qu'à la lecture du livre que j'ai co-écrit avec Stéphanie, c'est assez amusant de voir qu'il y a une partie caractérologie et systématiquement, les gens nous disent « Mais c'est incroyable ! » Mais c'est moi ! Mais c'est vrai ! Mais forcément, c'est tellement bien fait. Vous aimez les Kévin, Nadia ? C'est intéressant parce que tout à l'heure, Delphine nous disait « Bon, pour moi, Kévin, c'est un milieu social, un petit peu démuni. » Et vous alors, Nadia ? Il paraît que vous trouvez que les Kévin sont classes. Alors, il faut dire aussi, il faut dire d'abord que je n'ai pas vécu en France, j'ai vécu en Tunisie, je suis tunisienne et du coup, on n'a pas de Kévin en Tunisie. Ah ! Ça, c'est bon. Sauf que je regardais beaucoup N6, TF1, enfin, les chaînes françaises et j'ai découvert, en fait, que j'aimais beaucoup ce prénom et quand je suis arrivée en France, j'ai rencontré un Kévin qui est parfaitement, qui correspond parfaitement à cette description-là. Donc, c'est généralement des hommes très classe, artistes et très doux. Donc, j'aime beaucoup ce prénom. Eh bien, voilà. Les choses se rééquilibrent. Merci beaucoup, Nadia, pour votre témoignage. On vous souhaite le meilleur. À bientôt sur RTL. Merci beaucoup. Au revoir, Nadia. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour son temps. Les Kévin sont à l'honneur dans cette émission. J'ai envie qu'on parle des Kévin. Les Kévin qui ne sont pas perçus de la même façon. Anne-Laure Cellier, c'est que l'on vive en France, aux Pays-Bas comme Delphine, mais qui a vécu en France. Donc, il y a une vision des Kévin, qui a des a priori sur les Kévin. Et Nadia, qui a vécu en Tunisie et qui, elle, ne partage pas du tout le même point de vue que Delphine. Tout à fait. Le stéréotype, c'est quelque chose qui est partagé socialement à l'intérieur d'une tribu donnée. C'est tout à fait tribal. Donc, ça va être propre à la culture. Il est évident qu'un stéréotype d'un Kévin américain n'a pas forcément à voir avec le stéréotype d'un Kévin français. Donc, c'est intéressant dans le cas de Nadia, en grandissant en Tunisie, elle peut avoir eu un stéréotype des Kévin en Tunisie, surtout s'il n'y en a pas du tout en Tunisie. Donc, ça lui a été colporté finalement uniquement par les médias. Là où, en France, c'est colporté socialement. Et donc, si les Kévin abondent davantage dans des classes populaires, il va y avoir des associations dans le temps qui vont être très différentes et un stéréotype résultant qui va être très différent. On va parler de l'impact aussi de certains prénoms qui peuvent correspondre à des formes de traumatisme. Ma prof de mathématiques s'appelait Louise, un véritable dragon. Quand ma femme m'a proposé ce prénom pour notre fille, nous écrit Paul, j'ai posé mon veto. Alors que j'en conviens, ce prénom est très joli, mais il est trop connoté pour moi. Alors, l'influence de notre histoire personnelle sur la façon dont on perçoit un prénom, Claire Tabard-Léperin ? Oui, oui. Le prénom est une histoire et c'est vraiment très important. Tout à l'heure, je parlais d'un acte fondateur de parentalité en disant qu'il était anxiogène, mais il y a un aspect très intéressant aussi, c'est que le prénom est une histoire. C'est aussi une histoire à raconter à son enfant. C'est-à-dire que plus tard, votre enfant vous demandera pourquoi vous avez choisi ce prénom. Et c'est important aussi de savoir lui resituer le prénom dans le contexte. Le prénom, je ne sais pas pourquoi on a appelé Andrea, mais parce qu'on était en Italie à cette époque-là, donc on t'a appelé Andrea. Donc l'histoire, ça va vraiment très très loin. Mais effectivement, le prénom est une histoire. On a un message d'Emilien. que de la musique classique, comme si tous les Elvis devaient nous faire un déhanché et nous chanter et danser du rock. Et Elvis, justement, lui, nous écrit, c'est peut-être pas le même, mes chers parents m'ont affublé du charmant Elvis, prénom que j'ai détesté toute mon enfance à cause des railleries de la cour de l'école. J'ai grandi, j'ai évolué et aujourd'hui, je n'en changerai pour rien au monde car il représente ce que je suis historiquement, psychologiquement et physiquement. Et le destin m'a fait rencontrer un autre Elvis avec qui je suis mariée. Tout est dit. On parlait d'égotisme implicite tout à l'heure. Là, on a clairement un exemple. On est servi par Elvis. Parce que la probabilité de rencontrer un Elvis aussi dans la population, bonne chance. Donc oui, c'était le bon. Voilà, c'était le bon et vous avez bien fait Elvis. Merci pour votre message. Ma fille s'appelle Flavie, nous écrit Laurie. Elle a 15 ans. Très peu d'enfants de son âge portent ce prénom. Elle est châtain aux yeux marrons. Elle a un teint d'italienne. C'est un prénom ancien puisque ma grand-mère avait une amie qui s'appelait également Flavie. Le poids des prénoms dans la famille aussi. On en parlait, Anne-Lorscellier, c'est parfois bien aussi de choisir un prénom qui n'est pas forcément couru dans la famille. Et pourtant, on a tendance à vouloir rendre hommage à un grand-père disparu, à un arrière-grand-père ou à une figure illustre finalement du côté de ses aïeux. Oui, alors certainement dans la pratique pour l'essentiel de notre histoire, de l'histoire de notre civilisation, on a porté les prénoms, on portait le prénom comme on portait finalement le nom de famille. C'était le nom du père. J'ai un ami qui s'appelle Folco qui est fils de Folco et petit-fils de Folco et arrière-petit-fils de Folco et c'est pénible. Bon, là, c'est un cas extrême évidemment et aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend certains parents qui font le choix délibéré de donner un prénom neutre à l'égard des aïeux parce qu'effectivement, ça peut être merveilleux comme ça peut être un boulet. Après, un prénom, c'est une histoire, on en parlait tout à l'heure, c'est une narrative. C'est-à-dire que si les parents ont la délicatesse de ne pas rappeler à l'enfant à quel point leur ancêtre était infiniment plus doué qu'eux, ça peut être très bien vécu. Ça peut très bien se passer mais ça reste un héritage en tout cas. Certains prénoms aussi mettent la pression. Enzo nous écrit « Je n'envie pas mon pote Roméo qui doit être à la hauteur de son prénom ». C'est vrai qu'il y a certains prénoms à qui on prête certains talents. « Et David, ma belle-sœur, a appelé son fils Teddy. Il a 10 ans, il est tout foliqué, il n'a rien d'un Teddy Riner. » Il y a aussi l'impact public du prénom. Bien sûr, j'ai fait de la montagne avec un petit Attila et Attila il déchire. Je peux vous dire « Il n'a pas trop le choix. » C'est-à-dire que le prénom vous engage sur une voie. Le prénom est une marque. On m'a souvent demandé pourquoi à HEC je faisais une recherche comme ça sur les prénoms. C'est une marque. C'est la première marque qu'on va porter. C'est comme un manteau. Et donc, donner le prénom à Attila ou Roméo à un enfant, il n'y a pas de problème mais il va falloir l'accompagner. Il va falloir s'assurer qu'il ne soit pas tout seul dans la cour de récré à Attila, tout freluquais et qu'il ne se fasse pas tabasser. Claire Tabarli Perrin, c'est du mot à la fin pour vous. Et c'est un acte gratuit. Il y a ça aussi. Les parents sont si créatifs. Vous vous en avez compte ? Une marque gratuite. Elle aussi. Une marque gratuite mais qui peut coûter cher. On l'aura bien compris. On se retrouve dans un instant sur RTL. Merci pour tous les messages que vous nous avez laissés aujourd'hui. On parlait des prénoms. Vous avez été très très nombreux. J'espère qu'on aura pu répondre à certaines de vos questions. On va remercier nos invités que sont Anne-Laure Cellier, Le Pouvoir des Prénoms. C'est votre ouvrage. Et puis, Claire Tabarli Perrin, l'officiel des prénoms co-écrit avec Stéphanie Rapoport. Les tendances alors en ce moment, c'est quoi ? Chez les filles, c'est Claire. Emma. Donc, Emma, vieux prénom. Absolument. Chez les filles, c'est les prénoms courts et rétro. Donc, Emma, Louise et Jade. Et chez les garçons, Gabrielle, Louis, Raphaël. Voilà. Et qui sont des prénoms qui évoluent aussi avec le temps. Qui ne sont pas chargés en fait, finalement, des mêmes stéréotypes. En fait, le prénom le plus fréquent donne le plus de liberté à l'enfant. Parce qu'il a plus de place pour s'exprimer puisqu'il y a un stéréotype qui est partagé, qui est large. C'est ça qui n'est pas intuitif. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. On se retrouvera demain, nous, sur l'antenne d'RTL à 15h. On donnera la parole à ceux qui ont décidé de ne pas succomber à l'appel des nouvelles technologies. Ceux qui vivent loin des téléphones et autres tablettes. On les appelle les abstinents technologiques. Ce sera demain à 15h avec vous sur l'antenne d'RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, Les Grosses Têtes. Moi, je vous embrasse. On est lundi et je vous dis à demain.